Je vais livrer les quatre prises de conscience les plus puissantes que j'ai eues en 2022 et ça, je vais les partager avec vous parce qu'on arrive en fin d'année et je pense que c'est bien de partager les prises de conscience. Ce sera un partage, bien entendu, pour pouvoir profiter de l'expérience de chacun et appliquer ces prises de conscience pour 2023 et dans le but ultime, bien entendu, de développer son activité bien-être, mieux-être, attirer à soi des clients de cœur, assez de clients pour vivre pleinement de son activité et surtout les bons clients, oui, effectivement, et remplir son agenda pour impacter la vie de ses clients positivement parce que c'est ça, le but, en fin de compte, ce n'est pas de remplir un agenda, être l'usine à bien-être, mais pouvoir vivre de son activité en ayant assez de clients et surtout impacter positivement la vie de plus de personnes, voilà. Donc, je pense qu'on va voir par rapport aux prises de conscience. En fait, j'ai adressé ça, si vous voulez, via un triangle. J'aime bien le côté visuel, mais en fin de compte, je pense qu'on a plein de prises de conscience. Peut-être que dans les commentaires, vous pouvez mettre quelle prise de conscience vous avez eue en 2022, comment était votre année et également quelle était ou quelle est votre plus grande difficulté encore aujourd'hui. Comme ça, on voit où vous en êtes. Moi, je partagerai en tout cas ici mes prises de conscience, mais pas seulement par rapport à moi, mais par rapport à ce que je remarque le plus souvent dans le bien-être, le mieux-être quand on est thérapeute, praticien et praticien. Et donc, ce que je remarque et ce qui est vraiment, vraiment ancré chez la plupart des personnes, c'est le fait de développer une activité en harmonie. Et donc, j'appelle ça le triangle d'harmonisation. C'est quelque chose que je révèle essentiellement à des personnes lorsque je les accompagne en individuel, parce que si on ne développe pas une activité alignée, en harmonie, il y a trois points essentiels, justement, les trois pointes du triangle. Il y a des petits couacs, en fin de compte. On se sent submergé parce qu'on n'a pas beaucoup de clarté. On essaie n'importe quoi comme action. On essaie les réseaux sociaux, on essaie plein de choses. Et du coup, on se fatigue. On a l'impression d'être dans l'inconnu et puis de ne pas savoir quoi faire. Il y a beaucoup de stress également, la peur du manque qui vient, la peur de se mettre en lumière, de ne pas être légitime. Tout ça, la confiance. Et donc ça, ça ralentit, bien entendu, parce que s'il n'y a pas d'harmonie, s'il n'y a pas d'énergie qui peut passer dans votre activité, ça bloque beaucoup de choses. Donc c'est bien joli, en fin de compte, toute la technique, le site Internet, le client idéal, la visibilité, le référencement, etc. Mais ce que peu de gens disent et parlent, c'est essentiellement cet alignement, ce développement d'activité en harmonie. Et donc je pense que pour moi, si je dois résumer l'année 2022, sur mon cas précis, au niveau de mon énergie, il y a des moments donnés, c'est les montagnes russes, et ça descend et ça monte. Et du coup, il y a eu des moments où ça s'est descendu et ça a bloqué, voire ralenti certaines choses. Et donc c'est toujours intéressant de voir comment l'énergie doit circuler dans son activité par rapport à soi-même. Si on manque d'énergie, si on n'est pas aligné, et ça, beaucoup de personnes de la méthode dans l'accompagnement le voient, rien ne voit, on procrastine, on ne croit plus, on trouve d'autres choses à faire, on a des idées plus négatives, on pense qu'on ne va pas réussir, on a même peur de réussir à des moments donnés. Et donc c'est vraiment, vraiment ça que je souhaite partager ici. Et ce triangle d'harmonisation, il est principalement autour de trois points, notamment vous. en tant qu'être, bien entendu, votre activité et les patients, clients, consultants que vous accompagnez. Et donc l'harmonie se crée autour de ça. Et je trouvais ça très intéressant de pouvoir modéliser et expliquer ça ici. C'est que pas besoin de prendre plein de variables, en fin de compte, ici, trois points d'un triangle et parler d'harmonie et d'énergie qui circulent entre ces trois points, je pense que c'est essentiel et primordial. Et ça peut se résumer à ça, un agenda qui se remplit, ça peut se résumer à ça, une activité qui déconne ou non. Et donc mes trois prises de conscience, essentiellement, elles ont été sur plusieurs points. mais du coup, on va prendre le premier point. Et donc la première prise de conscience que j'ai eue par rapport aux personnes que j'ai accompagnées, mais également à moi-même, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on attire ce qu'on est. Et donc ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de personnes, même dans le bien-être, qui étaient bloquées au niveau du mental, au niveau de l'ego, au niveau de la voie intérieure. Et donc ça, ça veut dire quoi ? En fait, il y a trois choses différentes, enfin quatre choses différentes que je vais illustrer après dans mon support. Mais il y a l'ego, bien entendu, et ça, je vais en reparler en 2023. Je pense que c'est un thème très, très important qui est très négligé dans le développement d'activités. Mais l'ego, c'est quoi ? C'est typiquement tout ce qui est le rationnel, se fixer des objectifs, les accomplissements, et c'est toutes les pensées. Et cet ego, généralement, il est une dépendance pour beaucoup de personnes. Et donc, j'ai pu constater durant 2022 que j'attirais à moi certaines personnes qui étaient dans le bien-être, dans le mieux-être, et qui étaient vraiment, vraiment, vraiment magnétisées par cet ego ou bien submergées par cet ego. Alors, on peut se dire, moi, je suis thérapeute, je n'ai pas l'ego, ou je ne sais pas ce que c'est, etc. Ou bien je sais ce que c'est, moi, ce n'est pas un problème. On peut être aussi dans le déni. Et donc, je vous demande vraiment de vous connecter à votre sensibilité parce que cette année, en tout cas pour moi, des personnes qui sont venues avec une intention de faire de l'argent via le bien-être. Donc, les objectifs financiers élevés, c'est bien. On peut en parler. Et puis, il n'y a pas de problème avec l'argent. Très bien. Mais par contre, c'est souvent synonyme de l'ego qui drive, en fin de compte, qui est au volant de tout ça. D'autres choses, par exemple, demander des témoignages, est-ce que ça marche, etc. Les hésitations, les doutes. Est-ce que vous pouvez me montrer, etc. J'ai besoin de quelque chose de concret, etc. Et j'ai remarqué qu'on attirait beaucoup de personnes comme ça. Et je me suis posé la question, mais bon, on attire ce qu'on est. Qu'est-ce qui se passe en moi ? Est-ce que je suis vraiment dans l'ego ou pas ? Et donc, j'ai pris conscience pour harmoniser tout ça. Et donc, je vais partager ça avec vous. C'est qu'en fin de compte, l'énergie, elle circule. Et parfois, il peut y avoir des moments plus dans l'ego par rapport aux peurs et les incertitudes que dans d'autres sphères. Et dans ces sphères, justement, on va en parler. Et donc, je pense que je peux vraiment, vraiment vous partager ça ici en tant que prise de conscience. C'est que beaucoup de gens, en tout cas dans le bien-être, le mieux-être, sont dans le mental, dans l'ego. Et donc, si ça ne décolle pas, en 2022, vous pouvez ne pas être dans le déni et regarder tout ça. Mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent au niveau du mental, de l'ego, des peurs, des doutes, etc. Et de est-ce que ça va marcher, l'arnaque, etc. Et en fait, le but, c'est de redescendre. C'est de redescendre et vraiment se connecter, se connecter à trois autres choses, bien entendu, parce que tout est harmonie. Et je pense, justement, comme disait Laetitia à un moment donné, le cœur, bien entendu, dans une activité, c'est primordial. Et beaucoup de gens l'oublient à défaut d'avoir des objectifs et des accomplissements. Le cœur, c'est comment je me sens, comment je ressens ce que je suis en train de mettre en place par rapport à mon activité, ce qui s'est aligné, comment je m'ai ressenti, à mon amour même de moi-même et de ce que je veux t'apporter. Et donc, ça, c'est la clé. Mais combien de gens ne se connectent pas à ça et connectent à beaucoup de choses ? Par exemple, on vient avec des questions, mais combien de revenus je pourrais générer, mon retour sur investissement, etc. Mais en fin de compte, si on descend sur le corps, l'âme et le cœur, au-delà de l'ego, c'est beaucoup plus lisse, beaucoup plus fluide. Je ne sais pas si vous arrivez à me faire un retour dans le chat, si vous avez déjà remarqué ça, mais plus on visera un accomplissement des objectifs et qu'on voudra le contrôle avec le mental et l'ego, plus on va se ramasser une porte dans la figure. Et donc ici, le cœur, bien entendu, sera aligné au cœur, à l'amour qu'on a pour soi et aussi de comment on ressent les choses, au feeling. Ensuite, l'âme soit supérieure, de se connecter à ce pourquoi on est ici. Et donc ça aussi, cette dimension spirituelle, elle est plus que négligée dans beaucoup des cas. Bon, moi, je fais juste un massage, etc. Mais non, en fin de compte, libère ta légitimité, ta confiance en toi, tu es là pour quelque chose de plus grand et tu peux y aller. Et du coup, si ça ne décolle pas ou si ça bloque, c'est aussi pour ça. Et finalement, le corps, effectivement, les capacités, les capacités physiques, psychologiques ici, quand le corps dit stop, bosser 12, 14, 20 heures, non-stop, ben voilà, le corps, il faut aussi l'écouter. Et on peut être dans l'ego et ignorer le cœur, l'âme et le corps et juste être drivé par l'ego et du coup, c'est la cata. Un, l'activité ne se développe pas ou plus lentement. Et puis deux, comme vous le savez, il y a un risque aussi de burn-out dû à un désalignement. Typiquement, quand on est dans un emploi qu'on n'apprécie pas, on est également dans ce désalignement. On est aussi également là. Et donc, quand on développe une activité en tant qu'entrepreneur, il faut bien faire attention de ne pas remonter dans l'ego et d'être aligné à ces quatre sphères. Voilà. Je pense que pour ma part, ça, ça a été quelque chose d'une puissance assez grande de redescendre en fin de compte au niveau du cœur, du corps et de l'âme. De dire, bon ben voilà, il faut se respecter au niveau du corps, de ralentir quand il faut. Et au niveau du soin supérieur, etc. Ça, je pense que c'était plutôt bon, mais c'était plus au niveau des heures, etc. En fin de compte, plus de qualité que de quantité. et beaucoup moins descendre dans l'ego. Bien entendu, l'ego, c'est un travail d'une vie. Mais ça, c'est une prise de conscience, en tout cas, que vous pouvez apporter à votre activité, à vous-même pour 2023. Voilà. On passe à la deuxième prise de conscience. C'est que cette notion de cœur, du ressenti, elle peut également être appliquée dans le quotidien de l'activité. Et donc, en fin de compte, toutes les décisions qu'on fait pour notre activité, bien-être, mieux-être, où tous les choix qu'on fait, bien, ils ne seront pas toujours les meilleurs choix. Et en fait, ça n'existe pas. Mais par contre, la façon de prendre une décision ou faire un choix, ça, on peut avoir un contrôle dessus. Et souvent, c'est intéressant de se reconnecter au niveau de son activité, au niveau de comment on se sent par rapport à ça. Est-ce que ça vaut la peine de mettre cette action en place ? Et donc, est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que c'est la bonne place pour le faire ? Je m'explique en termes d'alignement sur son activité, donc vraiment les actions qu'on met en place. J'ai remarqué pour la plupart des personnes, et moi également, à un moment donné, dans cette année, il y a quelque chose qui avait ralenti dans mon activité. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, j'étais retombé dans un schéma de prise de décision qui était contre la voix du cœur et donc contre l'alignement. Et donc, je vois énormément ça dans les personnes qui développent une activité de thérapeute, praticienne ou praticien. C'est que, en fin de compte, on a des idées et après, on fixe des objectifs et ensuite, on met les actions en place. Et après, est-ce qu'on peut être aligné comme ça ? Là, on voit typiquement, par rapport à ce que j'ai dit avant sur toute l'harmonie qui est en place, c'est qu'il y a cet aspect d'objectif, d'accomplissement qui active l'ego. Et en fin de compte, à la fin, ça mène vers une activité qui a beaucoup trop été mentalisée et donc, on s'éloigne de cet alignement des quatre aspects que j'ai parlé au tout début. Et donc, la réelle chose à faire, c'est vraiment de prendre du temps. Du temps, mettre de l'espace pour se connecter à ses ressentis et voir fleurir des idées basées sur les ressentis et non pas pour atteindre des objectifs. Et après, bien entendu, être dans l'intention. L'intention et pas forcément, enfin, d'avoir des actions mais avec de l'intention surtout. Et là, on est plutôt sûr d'être aligné et je pense que c'est essentiel de voir cette différence parce qu'on peut fixer beaucoup, beaucoup d'objectifs mais ces objectifs peuvent créer de réelles pressions, de réels stress au niveau de l'activité. Aujourd'hui, si vous êtes dans un « Ah, mais je veux avoir autant de clients ce mois-ci, je veux lancer ce site dès le 15 décembre, je veux avoir fini ça, fini ci, etc. » Eh bien, il y aura toujours quelque chose qui bloque. Il y aura sincèrement toujours beaucoup de choses qui bloqueront comme ça. Et si, par contre, vous prenez le temps d'être sur vos ressentis, ce sera, en fin de compte, du temps gagné sur la suite. Et ça, je peux vous le garantir. Et donc ça, si vous devez prendre quelque chose de 2022 pour l'appliquer à 2023, je pense que c'est quelque chose de très, très important qui va vous servir énormément. Et je pense qu'ici, il y a peut-être une remise en question que vous pouvez faire. Est-ce que je suis plus dans le ressenti ou plus dans mes peurs et je me cache derrière des objectifs qui mettent de la pression et qui ne me permettent pas d'être en lumière de façon alignée ? Donc ça, c'est intéressant à réfléchir. La troisième prise de conscience, et ça, je la vois tellement souvent, elle est très, très intéressante et je pense qu'ici, vous pouvez prendre aussi pour 2023. Donc, c'est aussi au niveau de l'activité, cette troisième prise de conscience. Et je l'ai vue tellement de fois. Et donc, ça va être intéressant mais ce que je vois pour la plupart des thérapeutes, praticiens et praticiens, c'est qu'il y a aussi une harmonie à avoir entre toutes les casquettes que vous avez. Et quand on est entrepreneur, on a plein de casquettes. On a une casquette de chef d'entreprise, on a une casquette d'entrepreneur, on a une casquette aussi d'investisseur et on a une casquette de thérapeute, praticien ou praticien. Et donc, combien de fois je vois ce cas qui revient ? La plupart d'entre vous ne sont pas ouverts au fait de porter les autres casquettes. Et vraiment, peut-être que là, il y aura des prises de conscience, mais en fin de compte, une harmonie quand on est chef d'entreprise, parce que quand on vient à développer une activité, on se positionne là au milieu. On ne peut pas que être thérapeute. on peut être le meilleur thérapeute du monde, mais il y a d'autres aspects. Entrepreneur, c'est justement plus lié à l'autonomie, donc le fait d'être créatif, mettre des idées en place, s'adapter, ajuster. Donc ça, c'est le chapeau d'entrepreneur qui n'est pas du tout le thérapeute, praticien ou praticien. Il y a des gens qui ne souhaitent pas la prendre, ce casquette, et ça porte très judice préjudice à une activité qui décolle. Ensuite, celle de chef d'entreprise, forcément, quand on développe une activité, on devient chef d'entreprise et ce n'est plus la même chose que d'être salarié. On n'a plus tout l'assistanat derrière, on n'a plus toute la sécurité, on n'a plus toute la certitude. Et donc, il y a aussi les montagnes russes, bien entendu, mais c'est une responsabilité, ça offre beaucoup de liberté au niveau de plein de niveaux différents. Et donc, cette casquette, on a une compta à faire, on a plein de choses à faire. Et donc, au niveau légal également, incarner ce chef d'entreprise plus que juste le thérapeute, la praticienne ou le praticien, c'est quelque chose qui est négligé par la plupart des personnes et c'est aussi pour ça, une grande raison pour laquelle il n'y a pas d'activité qui décolle et qui fleurit. Et finalement, investisseur, c'est quoi ? C'est tout le rapport à l'argent. L'énergie de l'argent est puissante et d'investir dans son activité, dans son projet de cœur est quelque chose de primordial, une nécessité. Parce que sans cette énergie de l'argent, on peut également être thérapeute, praticienne et praticien et puis essayer de couper les coûts, etc. si on nourrit notre projet au niveau de l'argent, que ce soit via la publicité ou pas, que ce soit au niveau de déléguer s'entourer, etc. Je peux vous dire que votre vibration et votre fréquence augmentera et vous serez beaucoup plus magnétique. Et donc, dans ces quatre aspects, en fin de compte, je pense que si vous pouvez également prendre quelque chose de 2022 à 2023, c'est ça. Et c'est puissant. C'est juste dire, mais attends, là, en fin de compte, j'agis un peu trop comme une terre, un peu de praticienne et praticien, je vais sauver le monde, je fais du gratuit, je fais des rabais à mes amis, etc. Et bien, en fin de compte, non, je change de casquette parce qu'à la fin, l'intention, elle est magnifique. Elle est d'impacter positivement la vie de plus de personnes. Et donc, ça ne sert à rien de juste rester thérapeute, praticienne et praticien. Il y a d'autres casquettes pour pouvoir impacter beaucoup plus de personnes. En fin de compte, juste être thérapeute, c'est se limiter à l'impact qu'on pourrait avoir dans ce monde. Après, il y a beaucoup de personnes qui sont dans un, je dirais, un désir d'ambition limité. Je parlais parfois dans un live de désir mou, c'est que le bien-être, c'est juste un hobby, une passion et qu'il n'y a pas d'intention réelle de vivre pleinement de son activité. Dans ce cas-là, c'est OK. C'est OK d'être thérapeute, d'avoir un job à côté et puis parfois faire des massages, parfois pas. Et voilà, chacun son ambition en fin de compte. Et donc, peut-être dans ce cas-là, il n'y a pas les autres casquettes à porter. Mais vraiment, la certitude et le fait de se valoriser de façon adéquate, c'est quand on porte ces quatre casquettes. Et beaucoup trop de foi, j'ai pu voir des personnes qui n'osaient pas par peur de responsabilité ou autre, porter ces autres casquettes. Et donc, je pense que là, c'est puissant. Et si vous voulez vous acheter trois nouvelles casquettes, je pense que votre activité va décoller en 2023. Ensuite, au niveau des clients, patients, consultants, effectivement. Et donc, ça, c'est la prise de conscience, je pense, assez puissante et vraiment à ne pas négliger. C'est pour avoir de l'harmonie, bien entendu, il faut faire circuler cette énergie. Et en fin de compte, si on a tendance ou une politique de prise de clients trop vague, générale, on va attirer à soi à soi des mauvais clés. Et donc, ça, c'est ce qu'on voit dans la méthode d'agent d'accomplet, c'est de dire au revoir au syndrome du sauveteur et se connecter vraiment à quelque chose qui vibre et qui est en harmonie avec son être. Et donc là, je le vois trop souvent, c'est qu'en fin de compte, beaucoup de gens, ils disent, me disent ou disent que le client idéal, l'avatar, etc., c'est purement marketing, j'y crois pas, etc., mais en fin de compte, c'est dans cet alignement et dans cette harmonie qui véhicule l'énergie que vous avez et l'énergie de votre activité, l'énergie qui va faire venir vos clients, elle est primordiale. Elle est primordiale parce qu'elle permet de connecter avec des patients clients consultants avec qui vous êtes en harmonie. Et vous avez cette passion, cet amour et cette énergie et cette haute fréquence. Et donc, beaucoup de gens ont peur de se limiter, ils ont peur de tout ça, mais en fin de compte, ce que je vois dans la plupart des personnes qui n'ont pas un agenda complet ou qui n'arrivent pas à vivre pleinement de leur activité, c'est qu'ils sont dans les peurs de se limiter et puis de ne pas refuser du monde, etc. Et donc, ils acceptent beaucoup de gens, ils acceptent certaines personnes qui ont une fréquence vibratoire beaucoup trop basse et donc, ça vient impacter l'harmonie de ces trois aspects. Et donc, ça, c'est quelque chose de très intéressant, c'est qu'en fin de compte, ça part de nous, bien entendu. Mais si on fait l'erreur d'accepter des gens avec qui on n'est pas en harmonie, ça vient impacter notre activité et ça vient aussi impacter les clients, patients, consultants qu'on reçoit. et donc, ça, je pense que c'est quelque chose de très primordial, c'est que la base d'une activité, c'est d'être en harmonie avec ses clients, patients, consultants, d'être dans la curiosité, dans la bienveillance, générosité, mais surtout aussi de l'amour, de l'empathie. et donc, ça, c'est la clé, je pense, pour avoir une activité en harmonie, c'est ne plus être dans ce syndrome du sauveteur, vouloir aider tout le monde et vraiment essayer de venir définir pourquoi je suis là et qui je veux attirer à moi, quelle est ma fréquence vibratoire et qui j'attire avec ça. Et ça, ça va vous sauver, ça va sauver votre activité, votre projet de cœur et votre passion. Et je sais que c'est difficile de dire oui, mais c'est facile, quand on a zéro client, comment on peut se limiter, etc. Mais en fin de compte, le fait que vous avez zéro, un, deux ou trois clients aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas trouvé cette connexion d'amour, d'empathie et de bienveillance avec les personnes que vous souhaitez attirer à vous. Et donc, vous êtes en général et vous envoyez cette énergie d'amour à des gens qui ne la reçoivent pas parce qu'elles ne sont pas au niveau vibratoire, le même que vous. Voilà. Et donc, bon, ça revient à ce que je répète souvent, mais le client idéal, c'est quand même très, très, très important et ça, on le voit dans la méthode. Deuxième module, définition du client de cœur. Wow. Il y a déjà des changements, des changements au niveau de l'alignement, au niveau de son positionnement, au niveau de l'ego, au niveau de tout ça. et donc, ça, ça vient renforcer encore 2022, pour moi aussi, le fait qu'aujourd'hui, on prend beaucoup moins de monde qu'avant dans la méthode. On ne souhaite pas s'impacter au niveau de l'harmonie. Et les personnes qui sont justement trop dans l'ego, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Elles trouveront quelqu'un d'autres personnes qui ont la même fréquence vibratoire pour les aider peut-être. Au niveau de, je ne sais pas, combien d'argent je fais, je veux faire 80 000 par mois, par année, etc. Qu'elles aillent vers ces personnes. Et c'est comme ça qu'on souhaite aussi se faire accompagner et que les personnes viendront vers vous. C'est que si vous refusez une personne, généralement, il y en a cinq qui toquent à votre porte-après. C'est comme mon amour, je crois. On me le disait souvent, c'est une de perdue dise de retrouvée. Mais en fin de compte, je pense que c'est intéressant aussi au niveau des clients. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de refuser si vous avez cette intention, ce ressenti que ce n'est pas la bonne direction d'accepter un client. Voilà. Tout ça pour dire, effectivement, dans mon activité, dans la méthode d'âge, dans la complète, aujourd'hui, on a mis des critères pour rentrer. Et je pense que toutes les personnes qui sont dans l'égo, dans l'accomplissement de juste faire du fric au niveau du bien-être, mieux-être, et qui ne sont pas dans l'amour, l'empathie et la bienveillance, ça viendra juste impacter la communauté de plus de 200 membres qu'on a. Et ça, franchement, je ne veux même pas le voir. Pour nous, on ne pourra pas accepter tout le monde parce qu'on ne souhaite pas impacter justement cette harmonie. et ça, c'est une plus grande prise de conscience. Je préfère suivre, accompagner, que mon équipe se donne à 1000% comme elle le fait pour les membres de la méthode, pour les aider à se développer et développer leur activité parce qu'on est sur la même fréquence vibratoire que se donner 1000 fois, 2000 fois pour des personnes qui ne connectent pas autant parce qu'ils sont dans une fréquence vibratoire un peu plus basse. Donc ça, c'est un changement majeur que je vais apporter, qu'on apporte en 2023 et qui se fera essentiellement par les bilans qu'on propose. Ça nous différencie également de la plupart des coachs de coach, de personnes qui vous disent « faites 10K, 20K, 30K, etc. » Et nous, on veut rester alignés à nos valeurs et surtout qu'il y ait cette harmonie pour que la méthode agent de la complète puisse fleurir à long terme et à l'infini. Voilà. Donc, si ça vous motive, si vous ressentez cet appel intérieur, que ça vous parle et que vous voulez faire de 2023 la meilleure année de votre vie au niveau de l'amour, l'empathie et surtout pouvoir réaliser votre projet de cœur, avoir un agenda complet avec des personnes, des clients qui vous correspondent, vous pouvez bénéficier d'un bilan d'activité sur cette fin d'année et juste le début d'année 2023. Dites-moi, en tout cas, si ça faisait du sens, ce triangle, je pense que j'ai pu peindre mes prises de conscience sur les pointes de ce triangle. Il y en aura d'autres en 2023, mais je pense que il y en a eu d'autres en 2022. J'ai résumé les plus grandes, partagé aussi mon aventure en tant que créateur de la méthode agent d'un complet ayant accompagné plus de 200 personnes justement en 2022. je pense qu'on peut en tirer des bonnes choses et je vous ai toujours donné quelque chose de concret à mettre en place pour ça. Donc voilà, on n'est pas dans les vendeurs de rêve ou les vendeurs de tout ça. On est dans le concret ici pour faire avancer cette communauté avec des bonnes valeurs. Bonne année à tout le monde vraiment profiter de ces moments avec vos proches. Je vous dis à très vite et belles fêtes. Sous-titrage ST' 501